Les balles de mitrailleuses perforent le fuselage, les flammes envahissent le cockpit, l'appareil pique dans une vrille infernale, mais le pilote d'un P-47 Thunderbolt lutte encore et encore et repart au combat. Dans les cieux de l'Europe occupée, le Thunderbolt se taille la réputation du chasseur le plus robuste de la Seconde Guerre mondiale. Il abat près de 4000 appareils ennemis. Revivez depuis le cockpit le combat du P-47 contre des nuées de chasseurs nazis. Participez à l'affrontement, analysez les tactiques et revivez les duels du Thunderbolt. Le 26 juin 1943, 48 P-47 Thunderbolt du 56e escadron de chasse pénètrent dans l'espace aérien de la France occupée au-dessus du Tréport. Leur mission, escorter des bombardiers B-17 de retour vers l'Angleterre. Robert S. Johnson, un jeune pilote, est aux commandes de Blue 4, l'appareil qui ferme la marche. Comme beaucoup dans cette unité, il n'a aucune expérience du combat. Robert S. Johnson était parmi les premiers pilotes recrutés dans le 56e escadron. Il a pris part au combat durant ses premières missions aériennes au printemps 1943. 25 kilomètres à l'intérieur des terres, Johnson aperçoit quelque chose au-dessus de ses cinq heures. Les minuscules taches noires sont juste derrière lui. C'est une formation de 16 Focke-Wulf 190, le chasseur monomoteur allemand le plus armé du moment. L'adrénaline monte. Le jeune pilote annonce l'arrivée des bandits à la radio. Les Allemands se rapprochent. Johnson lance un nouvel appel à la radio. Mais avant la fin de sa transmission, l'ennemi est déjà sur lui. Ils l'ont presque réduit en pièces. Sa verrière était criblée de balles et il a reçu des éclats d'obus dans la jambe. Le métal se déchire, le plexiglas a volé en éclats. Une balle de mitrailleuse érafle l'extrémité de son nez. Le P-47 de Johnson chute à 20 000 pieds d'altitude en une vrille incontrôlable. L'appareil tremble et hurle. Les flammes menaçantes tourbillonnent dans le cockpit. La plupart de ses instruments étaient détruits ou endommagés. Et Johnson se résignait déjà à une mort certaine. Johnson enfonce la gouverne à gauche pour redresser l'avion et tire sur le manche. Et l'appareil sort miraculeusement de sa spirale infernale. Mais peut-il encore voler ? Sa verrière s'est ouverte de 15 centimètres et elle s'est coincée. Il ne pouvait pas sortir. Johnson tente de la forcer en poussant avec ses pieds sur le tableau de bord. Impossible. Il se lève et essaie de se faufiler à travers la verrière. Mais son parachute l'en empêche. Il a commencé à réfléchir à sa situation. Et il a remarqué que la fumée s'était atténuée dans le cockpit. L'incendie moteur s'était éteint. À travers le sang qui lui coule sur les yeux, Johnson scrute les cieux en quête d'un avion ami. Il est totalement seul. Il tente à nouveau de débloquer sa verrière en vain. Le Thunderbolt risque bien de devenir son cercueil. A ce moment-là, il perdait lentement de l'altitude en plein nord, mais était encore assez haut et il était prisonnier de l'appareil. Puis, un avion isolé apparaît sur ses quatre heures. C'est un Fog-Wolf 190 au nez jaune. Son cœur se serre. L'as allemand, Egon Mayer, qui combattait déjà depuis trois ans et demi et comptait 66 victoires à son actif, venait de l'intercepter. Mayer était un adversaire redoutable et impitoyable. Egon Mayer se rapproche de cette proie facile. Le seul espoir de survie de Robert Johnson réside dans son avion. La réputation de robustesse du Thunderbolt est plus que jamais en jeu. Le République P-47 Thunderbolt a fait son apparition dans l'armée de l'air des États-Unis en 1942. Le nouveau chasseur est voué à l'interception et conçu pour attaquer les bombardiers à haute altitude. C'est le plus gros et le plus puissant monomoteur monoplace que les alliés ont construit pendant la guerre. Le P-47 est doté d'un des moteurs mythiques de la guerre, le Pratt & Whitney R-2800, un 18 cylindres en étoile qui développe 2000 chevaux. Accouplé au puissant moteur, un turbo-compresseur offre au P-47 d'excellente performance à haute altitude. Le turbo-compresseur met sous pression l'air ambiant à une altitude donnée et trompe le moteur en y injectant un air plus dense que celui qui l'environne, comme s'il se trouvait plus bas. C'est ce qui permet de développer une plus grande puissance que ce qui est normalement possible dans l'air raréfié qu'on trouve entre 8000 et 10 000 mètres d'altitude. On a construit sa cellule autour de cet énorme moteur et des canalisations nécessaires au turbo-compresseur. Et ces dernières devaient passer sous le moteur. C'est ce qui donne au P-47 sa silhouette si singulière et sa taille impressionnante. On l'a surnommé la cruche à cause de sa forme caractéristique. Sans ses ailes, on aurait pu le faire rouler comme un tonneau. Le Thunderbolt est bâti comme un char. Il était si gros qu'il dégageait une aura de machines de guerre apres au combat. Il inspirait confiance au pilote. Le Thunderbolt est idéal pour accueillir des armes. Et on l'équipe de 8 mitrailleuses de 12-7. 4 de chaque côté. 8 mitrailleuses de 12-7, on n'a jamais fait mieux durant la seconde guerre mondiale. Armé pour le combat, le Thunderbolt pèse plus de 8 tonnes. Il arrive sur le théâtre de guerre européen au printemps 1943. Lorsque les pilotes mènent le nouveau chasseur au combat, celui-ci révèle une qualité essentielle. Sa robustesse. Son moteur en étoile encaissait mieux que les moteurs en ligne. Il n'était pas refroidi hydrauliquement et cela évitait le problème d'une balle bien placée dans le radiateur mettant un moteur hors service. Le P-47 pouvait rentrer de mission avec un cylindre en moins. Un blindage de 95 mm autour du cockpit, une cellule robuste et des réservoirs auto-obturants font de la cruche le chasseur le plus résistant de la seconde guerre mondiale. Le 23 juin 1943, l'avis du pilote Robert Johnson dépend de la capacité de sa cruche à encaisser les coups. Un Fog-Wolf 190 isolé repère le Thunderbolt touché. L'assellement Egon Mayer se place, sûr de lui, dans les 6 heures de Johnson. « Il ne pouvait pas se dégager. Il ne pouvait pas le semer. Il était à la merci d'un ennemi qui n'aurait certainement aucune pitié pour lui. » Dans une veine tentative pour retarder l'inéluctable, Johnson vire à droite. Le 190 le suit sans peine. Johnson est sans défense. Le nez du FW 190 s'illumine quand Mayer presse la gâchette. Une pluie de balles de 7,9 mm s'abat sur la cruche. Le vacarme est assourdissant. Johnson ne peut se défendre qu'en enfonçant frénétiquement la pédale de Gouverne dans un sens puis dans l'autre pour échapper au tir de l'allemand. La manœuvre contraint Mayer à le dépasser. Pendant un instant, Johnson prend le dessus. Il tire une salve de mitrailleuse. « Il ne le voyait pas vraiment. La verrière était maculée d'huile et de liquide hydraulique. Il en avait le regard voilé. Ses yeux le brûlaient. Mais cela lui faisait du bien de pouvoir tirer quelques balles pour dire à ce pilote allemand « Hey, je peux encore me battre. » Mayer entame un long virage en cercle. Johnson ne peut que le regarder faire. Le 190 se glisse sans effort derrière lui. Mais à la stupéfaction de Johnson, le 190 se place à sa hauteur. Johnson s'est dit à cet instant que l'allemand était à court de munitions et qu'il voulait juste jeter un œil sur lui. Egon Mayer examine la cruche meurtrie. Incrédule, il secoue la tête puis adresse un geste au pilote américain. Bob a poussé un soupir de soulagement. Il s'est dit « L'allemand me laisse partir. » Mais Mayer ne cesse pas le combat. Johnson a réalisé « Mon Dieu, il n'en a pas terminé avec moi. » Une autre pluie de balles s'abat sur le P-47. Robert S. Johnson se recroquevie derrière le blindage de son siège en priant que le Thunderbolt résiste à cet assaut impitoyable. 26 juin 1943 Sans défense, le P-47 de Robert S. Johnson résiste toujours aux assauts répétés d'Egon Mayer. Johnson, déjà gravement touché par les tirs d'un autre FW, est isolé et à la merci du pilote allemand. Le Thunderbolt tremble sous les impacts d'un nouveau tir. Perplexe, Mayer revient à nouveau à la hauteur de Johnson. L'Allemand veut en finir une bonne fois pour toutes avec lui. L'Allemand a entamé un tir d'arrosage et a réussi à toucher sa gouverne. Il l'a alors criblé de balles d'un bout de l'aile à l'autre. Mais les concepteurs du République ont bien travaillé. La solide cellule en aluminium et en acier résiste à cette troisième salve. Le Fog-Wolf se place à nouveau à la hauteur du Thunderbolt. L'Allemand s'est finalement retrouvé à court de munitions. Mayer, la salement, ne remporte pas sa 67e victoire ce jour-là. Il balance ses ailes en signe de salut et vire en s'éloignant. Le ciel est à nouveau vide quand Johnson rapatrie son P-47 endommagé au-dessus de la manche. Le Thunderbolt le ramène à la base. Après avoir atterri, il a commencé à compter les impacts de balles. Quand il est arrivé à 200, alors qu'il n'avait pas encore fait le tour de son avion, il a abandonné. Robert S. Johnson deviendra le deuxième pilote américain ayant remporté le plus de victoires sur le théâtre européen avec 27 avions abattus à bord de son P-47 Thunderbolt. Durant l'hiver 1943, des vagues de B-17 et de B-24 commencent à s'enfoncer loin au-dessus de la forteresse Europe. Mais les P-47, gourmands en carburant, ne disposent pas du rayon d'action nécessaire pour accompagner les bombardiers jusqu'à leur cible. Ces missions d'escorte des bombardiers sont progressivement confiées au P-51 Mustang, plus économe. Équipé du moteur en ligne Merlin de Rolls-Royce, le P-51 Mustang acquiert bientôt sa renommée de chasseur américain par excellence. C'est un pur sang racé comparé à la bête de somme qu'est le P-47. C'est pourquoi, à la veille du débarquement en Normandie, on confie une nouvelle mission au Thunderbolt. Sa résistance et son armement lourd le rendent idéal pour les attaques en rase-motte et les bombardements à faible altitude. Le P-47 est devenu le principal chasseur de la 9e Air Force du fait de son extrême polyvalence et de ses réelles capacités d'attaque au sol. Les pilotes de Thunderbolt de la 9e Air Force participent rarement à des combats rapprochés. Mais si on les attaque, ils sont prêts à riposter. 14 juin 1944 Les P-47 du 308e escadron prennent de l'altitude après avoir attaqué des positions allemandes au sol. Le lieutenant George Sutcliffe, 21 ans, s'aligne sur le leader de la formation, le colonel John Hessler. Il rentre au bercail. Sutcliffe, le regard aux aguets, est le premier à repérer le danger au-dessus d'eux. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil et toute une flopée d'engins sombres a surgi des nuages. On aurait dit une bande de rats qui sortaient des nuages derrière nous. Pas moins de 40 ME109 piquent sur les 4 Thunderbolt. Le chef d'escadrille était encore en train de nous demander par radio de chercher des cibles. Et n'arrêtez pas de parler. Quand ces 109 ennemis ont surgi brusquement. J'ai hurlé, virez à gauche, colonel. Virez à gauche. Les ME109 ouvrent le feu au moment où Sutcliffe lance son cri d'alarme. Quand il m'a entendu, il a rompu la formation et il a viré. Je l'ai suivi. Dans la panique, les Thunderbolt se retrouvent séparés et isolés. Sutcliffe tire une salve sur un Allemand qui passe devant lui. Certaines de ses balles touchent leur cible. Le chef d'escadrille hurlait, ils sont trop nombreux, il faut se tirer d'ici, monter dans les nuages. On avait les toutes dernières hélices quadrippales qui nous favorisaient pour prendre de l'altitude. L'hélice plus large propulse plus d'air à chaque rotation et augmente le taux de montée de l'appareil. John Hessler et le second leader, Marv Roswald, atteignent facilement les nuages. Mais George Sutcliffe et Robert Bechtold sont distancés. Les deux Américains sont largement inférieurs en nombre. Deux P-47 contre 40 Me-109. Le Me-109 est le chasseur le plus fabriqué durant la guerre. Il est doté de deux mitrailleuses de 7,62 et d'un canon de 20 mm monté dans le cône de l'hélice. Le Me-109 vire plus court, mais le P-47 est plus résistant et lourd, ce qui lui donne l'avantage en piqué, mais le rend plus lent que le 109 en ascension. Sutcliffe est ici. Il y a trop de 109 autour de lui pour qu'il puisse atteindre les nuages. Il va tenter de se frayer un passage dans la mêlée pour plonger et se sortir de là. Je me suis dit que j'aurais besoin de toute la puissance disponible. J'ai mis plein gaz et j'ai enfoncé le bouton d'injection d'eau. L'avion est parti comme une fusée. Il volait sacrément vite. On utilisait beaucoup l'injection d'eau durant la seconde guerre mondiale. On pouvait injecter une certaine quantité d'eau mélangée à du méthanol dans les cylindres du moteur pour les refroidir. Le moteur du P-47 rugit tandis qu'il croise ses ennemis. J'ai baissé la tête et je me suis fait tout petit dans le cockpit pour ne pas servir de cible. Je jetais des regards furtifs au-dessus du tableau de bord. J'ai traversé tout le groupe 209. Sutcliffe tire sur tout ce qu'il croise sur son chemin. Puis vire en piquet. Mais il ne parvient pas à semer deux messeurs Schmitt qui lui collent au basque. Il gagnait du terrain sur moi. Alors je me suis dit c'est stupide. Je ne peux pas m'en sortir de cette façon. Sutcliffe n'est pas assez haut pour semer les M-109 en piquet. Il réfléchit à toute vitesse. Quelqu'un m'avait dit que les 109 ne viraient pas aussi bien à droite qu'à gauche. Je ne savais plus qui me l'avait dit mais je m'en suis souvenu. J'ai donc engagé une spirale serrée à droite en montée pour tenter d'atteindre les nuages. Cette spirale serrée doit lui éviter de se retrouver dans la ligne de mire des M. Schmitt. Mais Sutcliffe va perdre de la vitesse dans sa montée et risque de décrocher avant de rejoindre les nuages. Sutcliffe tire sur le manche et enfonce l'aileron droit. Le Thunderbolt répond sans broncher. Les 109 mettent fin à leur assaut. Toujours en spirale, Sutcliffe aperçoit le dernier P-47 encore au combat. Celui de Robert Bechtold. Je le voyais. Il avait un 109 sur ses arrières qui le canardait à tout va. Il a pris feu et a sauté en parachute. À présent, seul et à la limite du décrochage, Sutcliffe relâche la pression et redresse son avion. 20 M. Schmitt tournent dans les airs, 1500 pieds au-dessus de lui, lui interdisant toute retraite vers les nuages. « Ils étaient très organisés et ils ont entamé ce qu'on appelle des Loveberry sous la couverture nuageuse, juste sous les nuages. » Les Allemands forment deux cercles en rotation opposés à 2000 pieds. Quelle que soit la direction dans laquelle Sutcliffe tentait de fuir, ils peuvent ainsi facilement plonger sur lui et l'abattre. Sutcliffe sait qu'il n'a guère de choix. « Je n'avais pas assez de puissance pour grimper à 2000 pieds dans la couche nuageuse. » Les Allemands tournoient au-dessus de lui. Ils chassent en meute dans l'attente que leurs proies faiblissent. C'est un redoutable combat qui se prépare. 14 juin 1944 Aux commandes de son P-47 Thunderbolt, George Sutcliffe est isolé et piégé à faible altitude par une meute d'ennemis. 20 Messerschmitt au moins l'empêchent d'atteindre son refuge. Une couche de nuages à 800 mètres d'altitude. Tandis que Sutcliffe analyse ses possibilités, un ME-109 quitte le Loveberry et plonge vers lui. Sutcliffe est ici, le 109 est là. La meilleure solution pour Sutcliffe consiste à déclencher un tonneau pour piquer vers le sol et semer le 109. « J'ai attendu et attendu jusqu'à la dernière seconde. J'ai vraiment cru qu'il allait me percuter. » Sutcliffe vire. Les projectiles transpercent son aile gauche. « J'ai à nouveau plongé vers le sol la tête la première et la terre était proche. » Le piqué lui permet de gagner de la vitesse et la puissance nécessaire pour se rapprocher des nuages. Il tire sur le manche de toutes ses forces. Il encaisse une force de 6G. Il est au bord de l'évanouissement. « C'est une expérience assez pénible. Je ne voyais rien, mais on sait ce qu'on fait. On n'est pas totalement inconscient. Puis le sang remonte à nouveau jusqu'aux yeux et tout rentre dans l'ordre. » Sutcliffe veut utiliser la vitesse acquise en descente pour entamer une autre ascension en spirale qui lui permettra d'échapper aux assauts des Allemands tout en le rapprochant de la sécurité des nuages. « Au début, je filais en enchaînant les spirales serrées. Mais comme j'étais presque à la verticale, mon aérodynamique s'est rapidement épuisée et je ne grimpais plus beaucoup. Il y avait juste ce merveilleux gros moteur Pratt & Whitney qui nouissait, moi et cet avion de 7 tonnes. » Pour éviter le décrochage, Sutcliffe est contraint de redresser, ce qui le rend plus vulnérable aux attaques. « J'ai commencé à redresser en espérant atteindre les nuages, mais un 109 descendait vers moi sur la gauche. Il volait trop vite. » Le M109 vire trop long, puis effectue une manœuvre tout à fait inattendue. « Il est venu se ranger à côté de moi, à seulement 7 ou 9 mètres. Il semblait voler en formation avec moi. Je le voyais distinctement et lui aussi. » « Il m'a regardé et a secoué la tête. Je l'ai regardé et j'ai aussi secoué la tête. J'ai pensé qu'il voulait me dire, « Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. » Un simple instant de reconnaissance mutuelle entre deux guerriers et le combat reprend. « Il était au bord du décrochage, comme moi. Mais il a commencé à retrouver un peu de puissance et il cherchait un bon angle de tir. C'est quand j'ai vu son nez et que j'ai senti qu'il pouvait m'avoir que je suis monté pour passer au-dessus de son cockpit. » Les gestes de Sutcliffe s'enchaînent avec rapidité et coordination. Manche, aileron droit et Gouverne tiré à fond. Il déjoue encore l'attaque. Il plonge pour prendre de la vitesse et engage une nouvelle spirale montante pour tenter d'atteindre les nuages. « Je pilotais ce bon vieux Thunderbolt, ce qu'on appelait aussi le sanglier. Ma verrière ne me permettait pas de voir clairement ce qui se passait dans mon dos et soudain, j'ai vu défiler des balles traçantes des deux côtés du cockpit. » Sutcliffe est ici. Un autre ME-109 surgit dans son angle mort. « J'ai tiré le manche, enfoncé la Gouverne et j'ai fait un tonneau rapide. Ces balles de 20 mm m'ont touché. Le blindage derrière sa tête dévie les balles. « J'ai senti un choc, mais j'étais si remonté que je l'ai ignoré. » Sutcliffe est à nouveau chassé loin des nuages. Il plonge pour reprendre de la vitesse. Il tire sur le manche, mais les commandes répondent mal. La cruche est sérieusement touchée. « Je le tirais à moi, mais je ne parvenais pas à le faire bouger. Alors j'ai passé ma jambe autour, je l'ai pris à deux mains et j'ai fait tout ce que je pouvais pour sortir de ce piqué. » Sutcliffe frôle les arbres. Il est épuisé et en nage. Il lutte pour sa survie depuis 15 minutes. Il sait qu'il faut en finir. « Je savais que je ne pourrais peut-être pas redresser l'avion la fois suivante. Il fallait que je me sorte de là. » Sutcliffe engage une autre spirale verticale. Elle est décisive. C'est maintenant ou jamais. « J'ai observé le ciel. Je ne voyais personne venir vers moi, alors j'ai cabré l'appareil pour tenter d'atteindre les nuages. J'étais à environ 500 mètres. Il fallait que j'en monte encore 300. » Un autre 109 Allemand quitte le Loveberry pour l'attaquer et tentait d'abattre une fois pour toutes le P-47 isolé. L'Allemand approche rapidement en piqué à pleine vitesse. Il réduit les gaz et enfonce la gouverne de direction à gauche. Il se positionne à hauteur de l'aile droite de Sutcliffe. « Il s'est à nouveau approché de moi pendant qu'on grimpait. Mais on était près des nuages et j'ai décidé de continuer. S'il devait m'abattre, qu'il le fasse. Moi, je filais vers les nuages. » Le moteur de Sutcliffe rugit tandis qu'il prend de l'altitude. Les mitrailleuses du 109 se rapprochent de plus en plus de l'arrière du Thunderbolt sans défense. C'est une course effrénée vers les nuages. 14 juin 1944 George Sutcliffe est maintenant tout près de la couche de nuages salvatrices. Mais le ME109 le tient à quelques centimètres de sa ligne de mire. Sutcliffe est au bord du décrochage malgré la puissance de son moteur qui propulse les 7 tonnes de l'appareil. Au bout de 18 interminables minutes, George Sutcliffe atteint enfin les nuages avec le ME109 tout près de lui. « Quand on a atteint la couverture nuageuse, il a viré. J'ai vu son ventre qui roulait et il a disparu. J'étais heureux d'être dans les nuages. » George Sutcliffe a échappé à 20 appareils allemands et a survécu pour raconter cet incroyable exploit aérien. Il ramène son Thunderbolt à bon port. « Je suis rentré et ils ont tous été surpris de me voir. Ils pensaient qu'on m'avait descendu. Je suis sorti de l'avion et j'étais épuisé, vraiment extender. » Le combat épique de George Sutcliffe est un extraordinaire exemple des capacités de défense du Thunderbolt. Mais la cruche est aussi un extraordinaire attaquant. Avec ses 8 mitrailleuses de calibre 12 mm 7, le Thunderbolt est paré à affronter les Allemands. 19 décembre 1944. Ces P-47 Thunderbolt du 354e escadron de chasse pénètrent dans l'espace aérien allemand. Leur mission, larguer des bombes sur le quartier général de la 116e division de Panzer près de Prüm. Ils sont commandés par le capitaine Kenneth Dahlberg, un as du P-51 qui a déjà 10 victoires à son actif. C'est sa première mission à bord d'un Thunderbolt. « Alors que les P-51 avaient remplacé les P-47 dans de nombreux escadrons, le 354e, lui, avait troqué ses P-51 contre des P-47 fin 1944. » Dahlberg et ses 16 P-47 n'atteindront jamais leur cible. Le contrôle au sol les déroute vers une formation de 30 M-109. Dahlberg est ici, les M-109 sont là. Il va virer sur son aile gauche pour se placer derrière la formation allemande. En effectuant sa manœuvre, Dahlberg repère d'autres appareils ennemis. 40 M-109 viennent se joindre au combat. Le pilote de Mustang veut passer à l'attaque, certain que le P-47 est capable des prouesses qui l'attendent de lui. Il se prépare à l'assaut. « Tout commence par une poussée d'adrénaline. Il fallait se débarrasser de nos bombes. On les a larguées. » Sans être vu, le P-47 s'approche de la formation ennemie. Dahlberg et ses hommes choisissent leur cible. Ils s'en rapprochent et ouvrent le feu avec ses 12,7 mm. Le M-109 est déchiqueté. Mais le pilote allemand s'en sort. « C'était facile d'abattre le premier car il ne nous avait pas repérés. Mais après cela, ils ont tous fait demi-tour pour se ruer sur nous. C'était à qui cèderait le premier. Dahlberg et ses Thunderbolt traversent la formation en trombe. Le combat prend vite une tournure frénétique. Le second groupe de M-109 se joint à la mêlée. Le ciel se remplit de la fureur des 80 chasseurs s'affrontant violemment. Il y avait beaucoup de cris à la radio. On entendait les appels de détresse. Au centre de la bataille, Dahlberg repère une cible. Un M-109 tout juste hors de portée en descendant à gauche. Il vire à gauche et lui donne la chasse. Il tire quelques salves et fait mouche. Mais le M-109 est à la limite de sa portée de tir. Brusquement, on m'a tiré dessus. Un 109 me prenait en chasse. Il était plus près que l'autre, alors j'ai changé de cible. Le M-109 est piloté de main de maître. Dahlberg ne parvient pas à le mettre en ligne de mire. L'Allemand engage une manœuvre inhabituelle. Il poursuit le combat à la verticale. Le 109 renverse sa direction et se cabre. Dahlberg le suit. La manœuvre génère une série de ciseaux barriqués verticaux. Les deux avions prennent de l'altitude en espérant que l'ennemi décrochera le premier. Pour rester derrière lui, il faut grimper et se renverser pendant qu'il fait de même. Celui qui grimpe le plus haut sans décrocher a gagné. Le P-47 de Dahlberg, de modèle plus récent, est doté d'un moteur amélioré et d'une hélice quadripale. Il peut tenir tête à un M-109 en ascension. Il se croise à la fin des ciseaux en encaissant des forces de 5G. On a les yeux qui semblent vouloir sortir de leurs orbites et tout s'embrume parfois. Mais tout se joue entre la limite de ce que le corps peut supporter et la survie. Dahlberg lutte contre la fatigue et reste âpre au combat. Il prend lentement l'avantage. en entamant son ascension, il lève la tête et aperçoit l'allemand qui manœuvre. Mais cette fois, son adversaire commet une erreur fatale. Il vire trop large. Quand il a viré pour remonter, je me suis retrouvé avec sa silhouette en ligne de mire. Dahlberg tire. La salve de 3 secondes libère des centaines de balles de 12,7 mm. Le feu nourri frappe le cockpit du M-109 de plein fouet. L'avion allemand est abattu. Deuxième victoire. Dahlberg reste sur ses gardes et choisit la cible la plus proche. C'est la seule manière de combattre dans un tel tumulte. Le P-47 de Dahlberg est ici, en descente sur l'aile droite. Le M-109 est là, 500 pieds plus bas. D'où il est, Dahlberg peut facilement se placer derrière l'allemand. Il n'a pas réalisé que j'étais là et ça a été rapide. Dahlberg se place aisément et tire. Le M-109 prend feu, le pilote ouvre sa verrière et saute. Troisième victoire. Mais dans la seconde qui suit, le Thunderbolt de Dahlberg essuie un tir de balle traçante. La situation se retourne en un instant. Dahlberg se retrouve sous les tirs croisés d'un M-109 bien décidé à le descendre. 19 décembre 1944. Engagé dans un féroce combat rapproché entre 80 avions, Ken Dahlberg en a déjà battu trois. Mais un M-109 est à présent à ses trousses. Il lui faut s'en débarrasser s'il veut pouvoir fêter ses victoires. À cet instant, j'ai dû passer très vite de l'offensive à la défensive. Dahlberg vire à droite pour échapper à la nuée de balle en tendant le coup pour apercevoir son assaillant. Le 109 est derrière lui presque en ligne de tir. Dahlberg entame une manœuvre de désengagement habile. Une technique qu'on nomme contrôle transversal. La gouverne de direction dirige le nez à droite ou à gauche. Les ailerons font pivoter l'avion. En se dirigeant dans une direction et en pivotant dans l'autre, le Thunderbolt vole de biais, ce qui le rend extrêmement difficile à atteindre pour le 109. On enfonce à fond la gouverne à droite et au lieu de pivoter l'avion du même côté, on pousse le manche à gauche. On change ainsi très rapidement de direction. On vole en biais et on échappe aux balles qui passent devant le nez de l'appareil. Dahlberg déjoue l'attaque mais perd ainsi beaucoup de puissance. Il redresse son avion et plonge pour prendre de la vitesse. Le M109 ne le lâche pas et s'aligne pour un autre tir. L'allemand ouvre le feu. Dahlberg manœuvre à nouveau en crabe pour éviter les balles. Quand quelqu'un cherche à vous descendre, on tente toutes les manœuvres les plus folles pour s'en sortir. Dahlberg essaie tout ce qu'il peut pour semer le M109 mais l'allemand réagit vite. Soudain, le 109 essuie un tir traçant et est contraint à l'abandon. Peut-être qu'un de mes gars lui a tiré dessus, je ne sais pas. Tout le monde se tirait dessus là. Dahlberg srute le ciel en quête d'un autre M109. Pour la première fois depuis 7 minutes, il ne parvient pas à trouver de cible. Brusquement, ils semblaient avoir tous disparus. Dahlberg rejoint un autre Thunderbolt. Ensemble, ils scrutent l'horizon. Au loin, ils repèrent 209 qui tentent de s'esquiver. On a aperçu deux appareils à la traîne qui apparemment rentraient au bercail. On a mis plein gaz pour les rattraper. Les 109 sont à une altitude plus faible. Dahlberg plonge sur eux et acquiert assez de vitesse pour les mettre en ligne de mire. Pour la dernière fois de la journée, il ouvre le feu avec ses 8 Brownings. Le moteur prend feu, le pilote allemand saute. C'est le quatrième avion que Dahlberg abat, le quatorzième depuis le début de la guerre. Dahlberg rassemble les P-47 qui restent et se préparent à rentrer à la base. Bien qu'à seulement un contre cinq, ils ont réussi à abattre neuf appareils ennemis en ne perdant que trois Thunderbolt. Lors de sa première mission à bord d'un P-47, Dahlberg a prouvé qu'aux mains d'un pilote expérimenté, le Thunderbolt était tout aussi efficace que le P-51 Mustang. Le P-47 fut sans aucun doute le chasseur le plus remarquable sur le théâtre européen de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se souvenir que c'est le P-47, pas le Mustang, qui a été le chasseur le plus produit de tous les temps. On en a construit quelques 15 500, de tous types, entre 1941 et 1945. Les pilotes de Thunderbolt ont abattu 3752 appareils ennemis en duel aérien. Au sol, ils ont détruit 86 000 wagons, 9 000 locomotives et 6 000 véhicules blindés durant toute la guerre. Mais les P-47 sont bientôt rattrapés par le temps et la technologie. Durant la guerre de Corée, l'armée de l'ère américaine les remplace par des chasseurs à réaction. L'héritage du P-47 Thunderbolt va pourtant revivre avec un autre superbe appareil d'attaque au sol, le A-10. En hommage au P-47, le A-10 a été officiellement surnommé le Thunderbolt 2. Mais il est plus connu sous le nom de Warthog. Le A-10 peut infliger une puissance de feu dévastatrice à une cible au sol grâce à ses munitions téléguidées de haute précision et son incroyable canon de 30 mm. Il est lui aussi renommé pour sa robustesse. Une renommée qui parle aux pilotes de P-47 Thunderbolt quand ils se rappellent leurs anciens appareils. C'est le meilleur avion que j'ai jamais piloté. Surtout au combat. On savait qu'il allait nous ramener à la base. Quelle que soit la quantité de balles qu'il avait reçues, il tiendrait jusqu'au retour. Il a un. Il a un. Bon pour la quantité de balles 2. 10.